Musique Je suis Bertrand Favier, je suis pharmacien, chef de service de la pharmacie du centre Léon-Bérard et au niveau de l'unité de fabrication de chimiothérapie, on est une des trois plus grosses unités françaises. Ils ont produit plus de 85 000 chimiothérapies par an. Le centre Léon-Bérard, c'est un centre où on réalise la totalité des chimiothérapies à la fois pour les patients qui sont atteints de cancers hématologiques mais également les cancers de tumeurs solides. On traite les patients à la fois en pédiatrie et en adulte. Donc ça veut dire qu'on a la totalité des panels de traitement de chimiothérapie. Au niveau du département de pharmacie, on a différents axes de recherche et un des axes principal, c'est la recherche au niveau de la contamination des manipulateurs. Pourquoi est-ce qu'on a recherché cette contamination ? Parce qu'en fait, historiquement, on sait que la plupart des produits cytotoxiques ont un impact au niveau des patients avec des toxicités de type mutagène, carcinogène et thératogène. Donc c'était légitime de se poser la question pour les gens qui manipulent ces produits de chimiothérapie. Et l'étude de Ancel se place exactement dans la réponse à cette problématique, d'apporter une réponse aux pharmaciens hospitaliers et également pour les infirmières, de dire est-ce que les gants sont un moyen efficace de protection des manipulateurs. L'étude proposée par Ancel a un intérêt majeur par rapport à ce que représentent les normes à l'heure actuelle, soit les normes européennes ou les normes américaines, puisqu'en fait, toutes les normes utilisent une évaluation à partir de tests statiques, à partir de cellules de perméation. Ancel a fait le choix de faire une évaluation de la perméation de ces gants par rapport à une étude dynamique. Et en plus d'être dynamique, elle se rapproche des conditions réelles d'utilisation des gants des manipulateurs, c'est-à-dire que la température est prise en compte, considérée à l'opposé de ce qui se passe pour les normes, où on est à des températures ambiantes. Là, on est situé à des températures, soit de la température corporelle, soit des températures qu'on rencontre lors des chips. Donc ça veut dire qu'on est en situation réelle d'utilisation des gants, et donc on a une vraie image de ce qu'est la perméation en pièce de chimothérapie ou au bloc opératoire. Pour moi, pharmacien responsable de l'unité de production des chimothérapies, c'est évident qu'il faut que j'expose mon personnel à un niveau le plus bas possible. Et l'étude en cela me permet de faire des choix. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme la première étude ACPP, les résultats de perméation permettent de façon scientifique aux pharmaciens de faire un choix, soit sur le type de gants, la matière de gants, soit sur la durée d'utilisation des gants, soit sur l'épaisseur des gants. L'étude en sel permet également de valider ou de mettre en place, ça dépend en fait du type d'établissement dans lequel on se situe, notamment le double gantage, qui est indispensable pour moi lorsque l'on manipule des produits dangereux, dont les chimothérapies. Le changement des gants très régulièrement, c'est-à-dire entre toutes les 15-30 minutes maximum, afin d'assurer encore une fois la sécurité optimale de nos manipulateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada